Un investisseur, il t'apporte avant tout du carburant pour développer ta machine et faire tourner ton moteur. Si ensuite après il te rajoute des trucs en plus, du réseau, du truc comme ça, c'est super. Mais pour moi, il faut arrêter de croire à l'utopie de « je viens avec de l'argent, mais je viens surtout parce que je vais t'aider, parce que j'ai un réseau, patati patata ». Moi, par exemple, le truc que je déteste le plus, c'est faire des dossiers administratifs. On a fait aussi des concours, on a fait des trucs. Moi, j'en fais le moins possible parce qu'en fait, c'est du temps que tu ne passes pas à exécuter ton business et c'est super frustrant. Il y a un truc sur ta boîte. Demain, je serais heureux de pouvoir mettre de l'argent, mais c'était plus une opportunité pour moi que moi je le suis pour toi. C'est plutôt dans cet état d'esprit qu'il faut que tu me regardes et que tu regardes tes BA que l'inverse. T'es actionnaire, t'as mis de l'argent, mais t'as aussi pris ton risque et t'es très content parce qu'en fait, t'avais de l'argent que tu ne savais pas où placer. Donc, t'es bien content que je t'ai ouvert la porte. Maintenant, il faut les remettre à leur place aussi. Je ne sais pas, vous faites quoi que vous faites après en dehors du boulot ? J'ai un objectif d'un marathon des sables avec un pote VC en septembre ou à la rentrée. Ouf, c'est dur ça dans les mollets. Mais on va essayer de faire bonne figure. Surtout, je suis avec un pote VC, donc il faut que je montre que les entrepreneurs sont au-dessus des VC. Il y a un petit côté compétiteur. Il y a un petit côté compétiteur. En tout cas, je veux bien vous présenter. Allez, moi je vais commencer. Peut-être moi le plus vieux, donc honneur aux vieux. Il n'y a pas de cheveux blancs ? Là, un là ou un là. Non, non, je suis Nicolas Baudelot. Je suis un des deux cofondateurs de Medicalim. Comment t'as plongé dans le... C'est assez simple. Moi, j'ai sorti l'école de commerce. J'ai pris directement... J'ai fait un master's pay en finance. Je voulais vraiment travailler en finance de marché. J'étais trader pendant sept ans sur les matières premières. Et puis, la dernière aventure ne s'est pas très bien passée. Parce que j'avais choisi une boîte où les règles du jeu ont changé un peu en cours. Donc, on s'est séparés. J'ai commencé à monter une boîte, à réfléchir en tout cas sur un projet de production de fruits et légumes sur les toits. Et Paris, en gros, ce n'est pas obligatoirement le meilleur endroit pour produire des fruits et légumes. Parce que les immeubles haussmanniens n'ont pas obligatoirement une résistance monstrueuse par rapport à un modèle qui avait été développé aux Etats-Unis ou au Canada qui sont assez précurseurs sur ça. Mais ils n'ont que des toits plats. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et puis, l'histoire a montré que c'est difficile d'avoir un modèle économique sur la production de fruits et légumes compliqué, que ce soit agricole, Paris sous les fraises. Ce n'est vraiment pas simple, même si on lève de l'argent. Moi, j'étais pompier volontaire en parallèle. J'ai été pompier volontaire pendant 18 ans. Je connaissais le sujet un peu des soins à domicile. Et ensuite, on s'est développé sur tout ce qui était logiciel d'accompagnement des pros dans le digital. C'est-à-dire simplifier la vie des personnels de santé pour qu'ils puissent prendre en charge plus de patients et dans des meilleures conditions. L'administratif représentait pas mal de problèmes chez eux en termes de consommation de temps. On a créé ça en 2017, une plateforme de mise en relation entre patients et personnels de santé à la base, de personnels de santé à domicile. Voilà, là, à date, on est une trentaine. On a déjà fait deux levées. On a un peu pâti beaucoup de l'emprise de Doctolib sur le marché de la santé en particulier. On pourrait y revenir par rapport à... En fait, c'est le mastermind de votre marché, c'est Doctolib, c'est ça ? Exactement. Mais en fait, il n'est pas sur les soins à domicile. Mais il te concurrence sur quoi ? Il me concurrence sur rien, mais il a une sorte d'ombre qui est présente. Il truste un peu quand même le côté médical. Voilà, c'est en gros l'image du médical et le digital en France dans le médical, c'est Doctolib. Et donc, toute solution de mise en relation qui pourrait s'apparenter à ça souffre de la présence de Doctolib parce que soit des investisseurs peuvent se poser la question, mais ils vont aller sur cette verticale ou ils ne le sont pas. Et tu vois, par exemple, nous, ça va faire depuis 2017 qu'on nous dit ça et ils ne le sont pas encore. Ils seront peut-être un jour. Mais ça nous a permis de prendre une certaine place. Ils n'iront pas forcément de la même façon qu'ils ont lancé le marché. Je pense que quand tu as atteint la taille de Doctolib, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. 1200. Voilà, à 1200, tu n'as pas la même agilité que quand tu es 30, quoi. Non, clairement. Et après, eux, leur sujet, c'est de dire qu'ils n'ont plus envie de se coller le 0 à 1, dire je prends un truc qui tourne et puis je l'achète. Et puis, en fait, vu le cash qu'ils génèrent, je pense qu'à mon avis, c'est plus du M&A dans lequel ils vont rentrer. Ouais, ils en font. L'autre fois, je parlais avec un des investisseurs de Doctolib. Et les mecs, je crois, ils font au moins un deal de M&A par trimestre ou je crois même par mois. Donc, maintenant, c'est devenu… Innover par croissance externe quand tu as le cash, si tu sais merger, ce qui n'est pas forcément facile, mais ça va très, très vite. C'est Sodexo qui a fait ça beaucoup. Voilà. Mais tu as toujours eu le frisson entrepreneur, en fait. Franchement, non, je ne pense pas. Tu aimes la liberté, quoi. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'en fait, c'est une fausse liberté. Je pense que tu as envie de te dire, non, mais si je n'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas besoin de demander un aval, un justificatif ou l'aval d'un truc, tu vas le faire. Mais inversement, tu vois, d'avoir cette liberté, ça a fait que je bosse presque, je n'ai pas pris beaucoup de vacances sur les cinq ou six dernières années. Et même quand je suis en vacances, je continue de bosser. Donc, en fait, c'est une sorte, tu veux avoir en fait, ce qui te rassure, c'est d'avoir potentiellement cette liberté, mais que tu n'utilises pas. Tu vois, ça me fait penser à un truc. J'avais 20 ans, donc j'étais en plein dans mes études quand j'ai créé la première boîte. Donc, j'ai fait les deux en parallèle. Et puis, sur la sécurité ? Ouais. J'avais déjà, je ne sais pas, 15 salariés quand j'ai été diplômé. Ok. Après, j'ai fait le diplôme parce que ma mère qui est prof m'a dit, ça sera ton assurance vie. À un moment donné, je lui ai dit, non, mais franchement, il faut que j'aille à fond. Je lui ai dit, c'est hors de question, tu finis ton diplôme. Donc, j'ai dû mener les deux. Mais quand tu es rentré en école, tu savais que tu voulais monter les boîtes ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, je me souviens, j'avais 8 ans et chaque fête du muguet, je m'occupais d'aller couper du muguet dans les jardins de mes grands-parents. Je faisais les bouquets, j'allais vendre ça, mais en porte-à-porte. Je faisais le tour du village à bicyclette et je vendais, mais je ne sais pas, 2000 bouquets de muguet en une journée. J'étais un bourrin, je tapais au porte-à-porte, puis tu es petit, donc tu as 8 ans, tu tapes au porte, les gens, c'est limite, ils donnaient une pièce par sympathie et tout. J'ai toujours eu ça. À 6h30, j'étais sur le bord du truc, les premières voitures qui passent. À 7h30, je commençais le porte-à-porte, pendant que les gens allaient chercher le croissant. Et je faisais ça jusqu'à 14h. Il y avait, c'est simple, la commune faisait 2000 logements. Je ne sais pas, en vrai, peut-être pas 2000, mais j'en ai fait beaucoup, vraiment beaucoup. J'avais une petite carriole et puis je transportais le truc, mais tu y vas à fond. Mais tu ne sais pas d'où ça sort, tu vois, c'est un truc. A toi de nous présenter. Bien fait. Nous, bien fait, on est une marque d'infusion. Très concrètement, c'est des tisanes, c'est la tisane de notre grand-mère. Sauf que nous, on a voulu un petit peu revisiter et dépoussiérer le secteur. Parce qu'en fait, on est deux trentenaires et qu'on s'est dit qu'il y avait un potentiel en termes de com'. En fait, le marché de la tisane, c'est 30 millions de consommateurs en France. C'est un Français sur deux. Bon, c'est que j'exagère, mais c'est énorme. Bon, après, essentiellement, c'est des achats en supermarché. Donc, il y a un gros potentiel. Et nous, on est sur une toute petite niche. C'est qu'on fait des produits, on estime qu'on fait de la haute couture. On fait de l'artisanal, on cultive à la main, on fait ça dans les Cévennes. Donc, on a une région qui est identifiée, on a les champs de notre partenaire qui sont là-bas. Et en fait, l'histoire, c'est plutôt une reprise d'entreprise. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que ça a été créé par la maman de mon associé. Donc, la maman s'appelle Marie, qui, il y a 20-30 ans, a décidé de cultiver des plantes en bio dans les Cévennes. Ce qui, aujourd'hui, paraît évident, mais à l'époque, était assez original. Donc, elle a pris son bâton de pèlerin et elle a commencé à faire ça. Sachant qu'avant, elle n'avait pas du tout, elle avait une formation de journaliste à Paris. Donc, c'est vraiment un changement de vie. Un peu comme les agriculteurs qui se sont mis à faire du vin en biodynamie ou des choses comme ça. Hyper précurse. Donc, c'était vraiment une rupture par rapport à... Et donc, elle a appris comme ça. Et donc, elle a développé un vrai savoir-faire dans la culture de plantes médicinales. La difficulté, c'est qu'elle, voilà, donc on peut... Ça n'a jamais été un business fleurissant, sans jeu de mots. Ça a toujours vivoté. Et c'est son fils qui a repris l'activité, donc Antoine. C'est un ami d'enfance que je connais depuis tout petit. Et on a créé un spin-off de la marque initiale qui s'appelait Marine Mazet et qu'on a appelé Bienfait. On a rebrandé de façon un peu plus à l'image de notre... Du coup, la partie exploitation, elle a revendu l'exploitation à quelqu'un ou ça reste un interne ? Non, l'exploitation, elle est aujourd'hui gérée par un labo pharma qui a besoin justement de plantes de qualité pour développer ses médicaments. Ce qu'on appelle des teintures mères. Donc, nous, on a un partenariat exclusif avec le labo où en fait, on a chouette quasiment à coup de revient des plantes qui sont cultivées là, protégées de la pollution dans les Cévennes. Donc, c'est génial. Donc, on a un super approvisionnement. Donc, pour faire simple, nos deux produits, c'est des tisanes, donc infusions comme ça et aussi des boissons qui sont ce qu'on appelle les infusions glacées. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu notre locomotive. Et ça, on l'adresse plutôt au B2B. Donc, si on est à 3, 4 fois plus cher qu'un prix industriel, mais on est peut-être à un petit 2 fois plus cher que du bio. Mais nous, notre discours, c'est de dire qu'on va plus loin que le bio. En fait, le bio, aujourd'hui, il y a, par exemple, les pesticides naturels sont autorisés. Il y a pas mal de produits qui sont controversés. Nous, on n'utilise aucun produit chimique. Ça me fait penser à... Enfin, en fait, tu connais le label Bicorp ou pas ? Ouais. En fait, j'ai l'impression que tu es dans cette démarche-là. Tu es allé tellement loin dans la démarche que ce n'est pas juste un label bio. C'est carrément un... Tu as travaillé sur... Ouais, en fait, aujourd'hui, notre mission à très long terme, c'est de monter le standard de qualité du marché de la plante et de la tisane. Mais bon, ça, c'est très loin. Aujourd'hui, il faut qu'on gagne notre vie. Donc, on est plutôt concentré à faire du commercial et à se défendre et à vendre. Mais on a quand même... Après, Bicorp, dans ma compréhension, ils sont plus sur le côté sociétal. Enfin, bon, il n'y a pas que la qualité du produit. C'est plus presque le... Il y a aussi le côté management. Il y a cinq piliers. Parce que je m'étais renseigné pour une entreprise, mais tu as l'environnement, la gouvernance. Si tu fais des choses d'un point de vue sociétal, donc association, caritatif, puis tu as encore un autre. Et c'est global. C'est quand même... En fait, c'est plus un outil presque de structuration d'entreprise. Et c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Parce que toi, tu adresses très bien une des thématiques. Mais si tu veux tirer le marché, en fait, il faut le tirer sur tous les aspects. Donc c'est un peu une feuille de route. Je le vois plutôt comme un outil que comme un tampon. Non, mais c'est clairement le cahier des charges qui nous attire. En fait, nous, on commence à le faire sur le côté sociétal. Par exemple, on travaille avec ce qu'on appelle des ESAT. Je ne sais pas si c'est un désorganisme, en fait, qui font travailler des personnes qui ont des difficultés d'insertion professionnelle, notamment dues à des handicaps. Et donc, à qui on peut confier des tâches. Donc nous, par exemple, on a certaines tâches qu'on peut déléguer à des ESAT locaux. En fait, on les situe dans les Sélènes. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais... Et voilà. Donc nous, on veut être une alternative. Si tu n'as ni envie de boire un coca, ni envie de boire une bière en terrasse, tu es un peu coincé. Donc on veut être justement cette alternative-là. Donc on a quatre boissons qui sont un mélange de plantes, d'infusion de plantes et de jus de fruits bio. Tu as un bon time to market parce que tu as quand même une dynamique de dire qu'on veut moins de sucre. Il n'est rien. Tu as quand même des gens qui aujourd'hui cherchent des boissons non sucrées. Les boissons sans alcool, ça pullule. Mais parce que tu as une génération qui en veut aussi moins. Donc je pense que tu as une opportunité. Oui, c'est clair. On le voit, nous, sur l'alcool. C'est un des principaux arguments qu'on a auprès des... Alors, le truc surprenant qu'on a découvert, c'est, par exemple, les sommeliers. Il y a deux semaines, j'avais rendez-vous avec un sommelier dans un deux étoiles Michelin parce qu'il me dit, voilà, moi, je fais un accord mes vins dans mon restaurant. Et le problème, c'est que pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, ce n'est pas très drôle de leur servir de la badoie pendant tout le repas. Et c'est ennuyeux pour eux. Et donc, ils cherchent justement des boissons qui ont des saveurs un petit peu originales et qui peuvent servir à leurs clients pour les accompagner, pour qu'ils passent quand même un moment où ils voyagent un peu gustativement sans leur proposer d'alcool. En tout cas, moi, je suis dans ta cible parce que tu vois, c'est un vrai sujet. L'alimentation était un sujet que j'ai travaillé personnellement et à titre privé. Aujourd'hui, quand je vais dans un café où tu te retrouves avec des gens pour discuter, tu as le choix entre, si c'est un peu le soir ou le midi, un verre de vin, une bière, allez, voilà. Ou sinon, quand tu es comme là, là, on est le matin, donc ça va, on prend un thé et un café. Mais sinon, tu as le choix entre un coca ou un sirop à l'eau. Mais tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Et j'avoue que prendre un thé verment, c'est un peu triste à la fin. Vous n'êtes présent qu'en France ou aussi à l'international ? Pour l'instant, qu'en France. Mais effectivement, on a des touches à l'international. Alors, on a un client au Japon qui adore et qui nous fait des grandes commandes. Mais on y va vraiment avec parcimonie parce que c'est un... Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'export, mais c'est toute une logistique. Mais passer par... Parce que je sais qu'il y a des boîtes qui s'occupent de juste prendre des produits français et d'être une chaîne de distribution à l'international parce qu'ils sont présents sur un domaine. Moi, j'ai un pote qui produit du poisson et qui le vend en France. Et en fait, il a des relais de distribution. Bien sûr, tu ne peux pas... Tu penses luxe, tu penses aussi à l'international. Enfin, tu regardes les grandes entreprises du luxe dans la boisson. Leur chiffre d'affaires, c'est majoritairement... Tu prends le vin, le champagne. C'est Asie, aujourd'hui. Oui, c'est clair. Et en plus, on a la chance d'avoir une marque France qui est exceptionnelle, qui s'exporte hyper bien, qui a une très bonne image. Surtout dans la foule. Voilà. Donc, en fait, on a commencé une discussion donc on discute avec l'Asie-Moyen-Orient. On a un exportateur avec qui on discute. Et là aussi, au niveau de la région, parce que nous, on est affiliés à l'Occitanie. Et en fait, ils sont en train de construire un groupement d'exportateurs. Donc, ils ont pris le chocolatier haut de gamme. Ils ont pris l'huile. Ils ont pris un peu des différentes catégories qu'ils mettent ensemble. Et l'idée, c'est d'aller s'adresser tous ensemble à des interlocuteurs à l'international et de vendre les produits ensemble. Sur cette thématique-là, je pense que tu peux éduquer un marché, mais c'est très, très long. C'est ça. Ne serait-ce que tu regardes, tu prends un élève, son éducation scolaire, ça dure, je suis gentil, je dis 10 ans, mais c'est beaucoup plus. Et c'est un peu ça quoi. Toi, tu en as pour longtemps, mais les niches, c'est un peu ça. C'est que tu trouves les gens qui sont déjà dans ton état d'esprit et qui... Exact. On sait que c'est un travail sur le long terme et l'aboutissement, ça serait d'arriver vers... On fait attention parce qu'il y en a dans tous les sens, mais il y a une forme de label ou quelque chose où on a vraiment un cahier des charges. À moins qu'on trouve un cahier des charges qui vraiment résume aujourd'hui ce qu'on fait bien, mais sinon, ça serait allé vers ça. Et toi, du coup, tout ton marché, les professionnels de santé, tu as adapté à eux ? En fait, c'était assez bizarre dans le sens où en 2017, on était un peu à une sorte de passage quand c'est lancé où le digital commençait un peu à se développer sur la santé, driver par les plateformes qu'on a citées avant. Mais les professionnels de santé étaient encore très hermétiques, mais n'avaient pas obligatoirement les codes, n'avaient pas obligatoirement les outils pour. Un exemple, une infirmière, elle bosse souvent avec une ou deux collègues dans un cabinet et elle avait un téléphone qui était leur point d'entrée pour recevoir des patients. Et le téléphone, souvent, c'était un 3310 ou pas un smartphone. Et donc, nous, on s'en est rendu compte et c'est un peu ce qu'a fait la clé de notre succès, c'est qu'on n'est pas passé par une application à destination des pros immédiatement. Nous, on a mis trois ans à peu près avant d'avoir une application à destination des pros. Avant, c'était que des SMS qui étaient envoyés aux pros quand il y avait une notification d'une demande de soins sur leur secteur d'intervention. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure, progressivement, qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait un intérêt et elles se sont rendues compte qu'en fait, il y avait une évolution, tout le monde commençait à avoir des smartphones et elles nous ont demandé l'application. Et c'est à ce moment-là que nous, on a basculé sur l'application parce qu'on se rendait compte que pour le moment, il n'y avait aucune pertinence à l'avoir. Maintenant, 90% de nos demandes de soins ne sont acceptées pas par SMS mais via l'application MediCalib Pro. Donc, en fait, parfois, il ne faut pas essayer d'éduquer ton marché. C'est ton marché qui va y venir progressivement. Et... tu penses que c'est juste une tendance naturelle et en fait, il faut laisser être patient. C'est les événements en fait. C'est comme qui nous a éduqués au QR code ? Le Covid. De la même façon, en 2017, les professionnels de santé nous, auxquels on s'adressait, n'étaient pas éduqués à utiliser un smartphone. Trois ans après, elles l'étaient un peu plus parce que tout s'était un peu développé, les smartphones étaient plus simples, plus abordables. Donc, en fait, un téléphone pro que tu vas potentiellement casser parce que tu es en tournée et que tu n'es pas très attentif sur ça, en fait, tu reprends un nouveau smartphone. Maintenant, c'est possible. Tu te dis, putain, maintenant, j'ai un smartphone, donc pourquoi avoir encore des SMS ? Et voilà. Et puis, il y avait aussi une contrainte, même si on s'adresse à des professionnels de santé qui sont partout en France, tu n'as pas obligatoirement de la 4G. Donc, quand tu n'as pas de la 4G, avoir une application, il faut que tu aies quand même une application qui soit très, en termes de qualité, très basse pour qu'elle puisse être captée partout, le SMS en Edge, tu le captes. Donc, c'était aussi une contrainte et c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui n'ont pas switché totalement sur les notifications. C'est bien d'avoir les deux. Et puis, ça vous a permis de ne pas avoir des coûts de développement trop importants au début. C'est un peu une façon de lancer sans... C'est exactement ça. En tout cas, nous, on a fait, je ne sais pas vous si vous avez fait des levées de fonds, mais nous, on en a fait deux. Une première, en fin 2017, d'un peu plus de 500 000 euros où là, c'était vraiment pour... On faisait un peu de CA. L'idée, c'était vraiment de prouver, d'accélérer. BBA du coup ? Ouais, BA, Family Office. Pas oublier à temps en temps toujours la bonne option. En tout cas, on pourra en revenir sur les points positifs et les points négatifs de chaque option. Mais ensuite, après, voilà, donc ça nous a permis d'alimenter un peu le truc, se développer sur plus de villes. Parce qu'au début, on était présents que sur le sud de la France. Donc, on a ouvert plusieurs villes. Parce qu'à chaque fois qu'on voulait se lancer, il fallait avoir le bon nombre de pros et le bon nombre de patients. Parce qu'en fait, il faut que tu fasses grossir ton marché un peu en même temps. Et puis ensuite, après, en mai 2020, on a fait de nouveau une nouvelle levée de fonds, 1,5 million. Là, c'était vraiment le but de se professionnaliser, d'avoir des salariés compétents avec une expérience dans leur domaine. Parce qu'au tout début, tu prends un stagiaire, deux stagiaires. Et là, c'était Vici ? Là, c'était Vici Corporate. Là, on est de nouveau, c'est pour ça qu'on pourrait en parler, dans un nouveau cycle de levée avec toute la complexité de 2022-2023. Mais la structure des infirmiers en France, à la base, on était que sur les infirmiers. En fait, tu as beaucoup plus de professionnalité de santé sur le littoral et en particulier là où il fait beau. la Côte d'Azur, c'est quand même... C'est agréable. Oui, puis tu as quand même... En vrai, les gens qui vieillissent, je ne connais pas beaucoup qui vont en Écosse. Ils vont plutôt... Il y a beaucoup d'Écosais qui viennent en France. Nous, on a toujours considéré que c'était important d'être déjà bon sur son marché, avoir une place forte sur son marché plutôt que s'éparpiller. Ça coûte cher d'aller à l'international, surtout quand tu veux prendre un marché et que tu es obligé d'avoir une emprise locale. Tu ne peux pas t'appuyer... En tout cas, je ne vois pas comment ce serait possible que Millicalibre puisse s'appuyer sur un distributeur qui fait ça avec main. De toute façon, tu le vois avec des gens comme Alan qui font de la Mutuelle. Même eux, ils peinent à l'international. Enfin, ils n'ont pas vraiment encore crunché l'Espagne. C'est quand même... Ils sont gros pour la... Je ne sais plus, je crois que si tu voyais un chiffre, il faisait 280 d'ARR, ce qui est beaucoup, millions. Et mine de rien, même avec ça, ils sont en... Je pense qu'aussi, en France, qu'on a moins cette culture de l'international pour une multitude de raisons. J'en discutais un peu avec un pote qui est ici et il me disait en fait, le problème de la France, c'est qu'on a une taille de marché qui est suffisante pour que des boîtes se développent, mais c'est aussi son avantage et son inconvénient par rapport à des start-up par exemple, issus d'Israël, du Portugal. En gros... Ouais, parce qu'en fait, leur taille de marché ne leur suffit pas à se développer et avoir une valorisation qui est assez importante. Donc déjà, les mecs réfléchissent tout de suite en anglais, se projettent à l'international, visent tout de suite les US parce que c'est un marché beaucoup plus grand. Et nous, on a moins ça et j'en suis le bon exemple. Moi, je me focalise déjà sur le marché français et... oui, mais moi, j'aurais prononcé ça comme ça. Je l'ai vécu en Erasmus quand j'étais en Norvège. Les mecs, les seules personnes qui critiquaient la prononciation d'un mot en anglais, c'était le français vis-à-vis du français. Tu n'as jamais vu un danois, un allemand ou un italien... Même un anglais, il ne dit rien. Ouais, exactement. Je vois le sujet parce que dans la précédente aventure que j'avais, entrepreneuriale, il y a eu le COVID et nous, on fabriquait des produits à l'époque de contrôle d'accès sans fil. En gros, c'est très simple, c'est que ça permettait de s'équiper pour 10 fois moins cher. En gros, ce qui coûte cher quand tu t'équipes en sécurité, ce sont les câbles à tirer parce qu'en fait, tu payes du manpower alors au final, tu veux juste acheter un produit et le manpower coûte vraiment plus cher que le produit. Le pitch était assez simple et COVID arrive et en fait, pareil, il a fallu basculer la boîte full remote et en fait, pour nous, c'était la plus belle opportunité au monde parce qu'en basculant full remote, du coup, on s'est ouvert à l'international en recrutement RH et là, on s'est mis à avoir, à la fin, on avait 70% de la boîte, c'était des étrangers. Enfin, on a fait venir des gens d'Iran, d'Allemagne, on avait des devs en Angleterre, j'avais des sales qui allaient sur le marché, enfin, qui vendaient sur le marché français mais qui étaient basés en Portugal et tout et j'ai vu la transition mais ça a été la plus belle chose pour la boîte. Vraiment, tu te rends compte que quand tu t'ouvres comme ça, tu as des opportunités de fou et quand on mettait des jobs d'emploi, on recevait des CV mais de malade. Genre, j'avais des gens anciens tennis man ou tennis woman professionnel, du coup, des gens qui sont complètement minded différemment et comme ils ne sont pas dans des grosses villes, c'est pareil en termes de coût, ils te coûtent beaucoup moins cher. Tu as des très bons devs pour, je ne sais pas, un bon dev chargé à Paris, vraiment un très bon, je pense que tout chargé, tu en es un peu plus aux alentours de 100 000 euros. Peut-être 80, mais la franchette, c'est ça. à l'étranger, tu es facilement 30 à 40 % moins cher et pour des gens qui sont aussi impliqués, aussi bons. Est-ce que vous, exactement, c'est quoi votre contenu d'éthique, ton activité ? Oui, moi, j'ai eu fait une... En 2017, j'ai découvert l'entrepreneuriat, je vais le dire comme ça, à travers un projet qui s'appelle et qui s'appelait Havre où on faisait des contrôles d'accès sans fil dans le cloud c'était hyper innovant parce qu'en gros, le marché de la sécurité était resté très... en l'ancienne, tu câbles des choses ensemble. Mais ça résout quel problème pour quel type de boîte tu as mal à visualiser ? La sécurité, c'est un sujet qui touche à peu près tout type d'entreprise. Ça peut être le café du coin comme la municipalité de 2 000 habitants. Mais les coûts étaient prohibitifs pour s'équiper. Tu vois, tu as une commune de 2 000 habitants qui doit équiper, j'en sais rien, 10 portes. Ça lui coûtait entre 40 et 60 000 euros. Donc, personne ne mettait l'argent. Et quand tu dis « En fait, ces 60 000 euros, je vous le transforme en 6 000 » et en fait, tu résous un problème économique. C'est aussi simple que ça. Donc, sécurité des... sur les portes, tu dis ? Oui, on appelle ça la sûreté, c'est sécurité des bâtiments. C'est le code que tu fais ? Oui, tu peux voir ça comme un interphone, comme une caméra de vidéosurveillance, comme... C'est ce qui gère l'ouverture ou la fermeture de la porte. Oui, c'est ça. Ou des serrures électroniques, enfin, tout type de sûreté électronique sans fil. C'était ça. C'était du software et de l'hardware. Oui, c'était sympa. Et on a fabriqué en France à Hommefleur, on a fait pas mal de trucs sympas. C'était hyper dur, nous disons sur les levées, tu vois, on peut en revenir aussi, mais c'était une belle aventure. C'était racheté en 2021 par un groupe qui s'appelle SFPI, qui est un mastodonte français dans le monde de la sûreté. En gros, la boîte au global fait un milliard, ils ont une filiale spécialisée sûreté qui fait 200 millions qui s'appelle Dom. C'est un entrepreneur français qui a la tête. Depuis 2017, entre-temps, j'ai créé aussi d'autres activités parce qu'en gros, aujourd'hui, moi, comment je me définis en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ça peut-être 0 à 1. Prendre un projet, avoir, aller, on va dire, jusqu'à un... Si tu donnais un milestone économique, tu dirais une série A ou un product market fit, dire, ok, j'ai recruté les bonnes équipes, j'ai les bonnes équipes, le truc se vend, la boîte, elle est cash flow positif et après, je peux mettre des opérationnels qui, eux, vont développer le sujet et moi, ma capacité, c'est plutôt d'être une sorte de touche-à-tout où je vais aller dire tac, ça, on peut l'adresser comme ça, on peut aller plus vite comme ça et c'est plutôt ça mon métier. Surtout au début, donc t'aimes bien le début. C'est là où je suis meilleur. C'est là où j'ai de la passion, c'est là où j'ai encore l'oeil qui brille. Après, quand une boîte, elle tourne, c'est pas pareil. c'est sympa, ça fonctionne et tout, mais c'est pas là où je m'éclate le plus. J'aime l'adrénaline du début où il faut penser, il faut du jeu de jambes, etc. Après, j'en ai créé une autre qui, j'ai revendu à mon ancien associé qui faisait de l'intelligence artificielle pour les process de qualité dans les usines. Donc, le premier client, c'était BIC. On les aidait à analyser avec des caméras la qualité des encres. En gros, ils prennent un stylo, ils font des traces et on lisait les traces qu'ils faisaient en disant là, il y a une fuite, là, il y a une tâche, etc. Et tu notais la qualité de l'encre. Après, on a eu une troisième qui j'ai toujours aujourd'hui, mais je ne fais que, tu vois, BORD maintenant, c'est une agence de développement informatique. Donc, typiquement, toi, tu es en Pologne, nous, on aurait pu te le faire en France. Après, le budget d'un dev en France, c'est 100 000 euros. En gros, c'est la réalité. Et ça, ça se développe très bien. C'est une agence de service. Donc, ça fait, je ne sais pas, 70 % de croissance annuelle. Il y a une vingtaine de collaborateurs dedans. Et puis, tranquillement, ça vit son bonhomme de chemin. Et puis, après, j'ai deux sujets aujourd'hui sur lesquels vraiment je travaille. Il y en a un qui s'appelle Cogni, qui est un logiciel pour tout ce qui va être les sociétés d'audit et de conseil. En gros, ils ont des... Ils embauchent des jeunes pour lire de la régulation et faire des résumés et les appliquer aux boîtes. bref, c'est des jobs qui sont archaïques puisqu'en gros, le métier n'a pas évolué depuis plus de 40 ans. Je fais contrôle F sur un texte, je cherche des mots-clés, je les rapporte dans un fichier Excel et je fais un compte-rendu à mon boss. Et en gros, on les aide à... Tu fais de l'IA là-dessus aussi ? Un petit peu. Ce n'est pas forcément une boîte de technologies, c'est une boîte de produits. C'est-à-dire qu'on a pris plusieurs technos et qu'on a assemblés ensemble pour aider ces professionnels dans la lecture des documents. C'est de la lecture professionnelle qu'on enrichit pour que leur job puisse être plus efficace et se concentrer sur leur valeur ajoutée. Parce que quand tu fais du conseil, ta valeur ajoutée, ce n'est pas de savoir lire un texte, c'est de lire entre les lignes et de conseiller, de voir les gaps entre ce que le client déclare et ce que tu fais. Donc ça, on les aide dessus. Et l'autre sujet, c'est pieds à terre, c'est permettre aux gens d'avoir leur pieds à terre à Paris en semaine, donc du lundi au vendredi pour 400 euros par mois. Parce qu'en gros, je me rends compte qu'il y a une exode urbaine. Tu as de plus en plus de cadres, qui se disent qu'il y a la visio. Moi, j'ai finalement, réellement, j'ai besoin d'être à Paris deux ou trois jours par semaine. Mais le reste du temps, je peux être dans une maison plus spacieuse. Je n'en sais rien, en Bretagne, dans les Cévennes, il y a des lignes de train et tout. Donc, il faut que je me loge. Donc, c'est hyper compliqué de se faire ça. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter un pied à terre, tu vas taper dans la capacité d'emprunt. Il faut te taper les travaux parce que les chambres de bonne, c'est une catastrophe. ce sont des passoires thermiques, Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les chambres de bonne, on les rénove intégralement. Du coup, on réduit de 60% les gaz à effet de serre, les GES, sur ces biens-là. Mais c'est fou, c'est qu'à un point de vue environnemental, on réduit de 60%. Il y a 110 000 chambres de bonne à Paris. Il n'y en a que 15% qui sont occupées. Et quand je te dis occupées, ce n'est même pas en plus 7 jours sur 7. Donc, on prend ces chambres-là, on les achète, on les retape du lundi au vendredi, on le loue pour 400 euros par mois en pièce à terre à quelqu'un. Et le week-end, on le met en courte durée à des touristes. Du coup, le modèle, c'est que tu as deux rentrées d'argent qui font que le coût du crédit est inférieur à ce que tu perçois. Donc, il y a du cash flow positif. Et d'un point de vue sociétal, Paris, ils ont un problème de taux d'occupation des logements. Il y a beaucoup de logements vides. Et en gros, là, on passe à plus de 70% d'occupation journalier. Donc, c'est assez chouette. C'est comme les hôtels. Ouais, ça peut faire ça. Et en fait, c'est hyper chouette parce que tu résous un problème pour des salariés. Parce que même vous, tu peux recruter des gens en province en disant, moi, j'ai besoin que tu sois deux jours à Paris. Tu as quand même le modèle hybride qui arrive dans les boîtes aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir quand même des gens qui sont là deux, trois jours au bureau mais pas toute la semaine. Et comment ça se passe par exemple pour les affaires ou leurs trucs comme ça ? Il y a un endroit, tu vois, je viens du monde de la sûreté. Donc, on a fait un espace de stockage hyper sécurisé dans le local où tu peux laisser ton costume, tes chaussures, tes caleçons, tes chaussettes. Et puis après, nous, on gère toute la partie ménage, etc. Enfin, toi, c'est vraiment ses clés en main. Tu as ton local de rangement, tu lèves tes affaires et puis après, quand tu reviens, elles sont toujours au même endroit. En tant que client, moi, j'ai accès tous les jours de la semaine durant le mois pour 400 euros. Et après, il faut quitter le endroit le vendredi et s'il y a une occupation le week-end, il y a un ménage qui est fait et je récupère le bien propre le lundi-midi. Tout est cliné. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ce truc-là ? Alors, le sujet de pied-à-terre, ça fait un an que je suis dessus. J'ai mis six mois à trouver le premier bien et là, ça fait six mois qu'on trouve les artisans, tout retaper, machin. Et là, je suis en pleine période de... Je l'ai fait à l'échelle 1, je l'ai montré à mes anciens actionnaires, etc. Là, on va le passer à l'échelle 3. Comme ça, on va moyenner les chiffres en termes de rentabilité, etc. Et après, l'idée, c'est de faire 60 à 120 biens l'année prochaine. Et le crédit, l'augmentation des taux, ça ne vient pas un peu modifier le modèle ? Pas tant que ça. La chambre que j'ai achetée, je l'ai prise sur 25 ans à 2%. Ça me fait 620 de mensualité pour un bien qui valait 138 000 euros. Hors frais de notaire, il y a 20 000 de travaux, 2000 euros du mètre carré. Et là, si tu es passé à 4%, on va dire, sur 20 ans, bon, ça te fait, je ne sais pas, 750. Mais au global, Airbnb plus le pied-tater, en fourchette basse, tu es à 920 de rentrée. Donc, tu as de la marge. Et en fait, c'est hyper chouette. C'est qu'à la fin des deux ans, ça, c'est ce qui parachève le modèle, c'est que d'un point de vue environnemental, tu réduis 60% les GES sur les chambres de bonne qui en plus sont en hauteur des bâtiments. Donc, bref, toute la toiture, tu isoles et tout. Tu résous un problème sociétal d'occupation des logements. Et le truc qui est ouf, c'est que le modèle économique permet de faire au moins x3 sur le capital investi. Comment ? C'est que tous les deux ans, tu revends le bien à la personne qui le louait. Mais pour la même charge financière dans ton bilan. Donc, toi, tu avais un passif. Moi, je te dis, monsieur, regardez, j'ai deux ans d'historique Airbnb. Vous avez la rentabilité exacte. la banque, elle sait exactement, elle peut te prêter plus parce qu'elle sait que tu as une vraie rentrée en face. Donc, en fait, je suis même capable d'augmenter le prix du mètre carré d'à peu près 15%. Donc, en fait, c'est fou. C'est que je fais en plus une plus-value à la revente hyper intéressante. Donc, toi, tu transformes un passif en actif. Donc, tu es gagnant. Tu fais du patrimoine. Enfin, c'est le modèle, il est fou. Et est-ce que tu as des Parisiens c'est trop tôt. Il y en aura et toutes les boîtes, ça va vivre, il va y avoir des trucs. Mais tu vois, c'est fou. C'est quand j'ai fait la première mise sur l'annonce mise en ligne, je l'ai mise sur le bon coin. J'avais six demandes par jour, quatre qui étaient très sérieuses avec des mecs qui gagnent entre 5 000 et 8 000 euros net par mois. Des mecs qui travaillent en banque d'affaires et tout. Enfin, des trucs fous. Tu te dis, mais ces mecs-là, ils peuvent carrément acheter. Mais en fait, non, ils ne veulent pas se prendre la tête. j'ai un truc. Moi, je veux un lit, une petite kitchenette, une bonne salle de douche. Quand je suis à Paris, c'est pour bosser, faire des rendez-vous le soir. Et en fait, je ne vais pas sur le marché de l'hôtellerie parce qu'en fait, je n'adresse pas les mêmes populations. Je ne vais pas sur le marché du Airbnb. Enfin, je ne suis pas en frontal en semaine sur le Airbnb. Donc, c'est un peu un trou qu'il y avait. Et donc, l'opportunité, on l'a saisie. L'enjeu, ça sera la vitesse parce qu'en fait, 60, ça peut paraître beaucoup. Mais le jour où tu as quelqu'un qui va percusser sur le modèle, tu as un mastodonte comme un Bouygues qui arrive, les mecs vont faire une radia et ça va... Et là, vous êtes quoi ? Vous êtes deux à tes sols ? Après, j'ai les sous-traités, les artisans, les trucs comme ça. Et c'est un modèle d'opérationnel. Tu vois, j'imagine que ce sujet-là, je le vis actuellement, il y a beaucoup de structuration en amont. Donc, il faut que tu penses la fiscalité, il faut que tu penses un peu la tech pour sourcer les biens, comment t'automatiser, les contrats, etc. Mais une fois que tout ça, c'est setup, après, c'est un modèle d'opérationnel et tu vois, quand je te disais que mon rôle d'entrepreneur, c'est d'amorcer les projets, une fois que le truc va tourner, il faut juste que je prenne une brute d'opérationnel mais il aura les outils et le mec, tu as des mecs qui vont cruncher ça. C'est un modèle qui a vocation à être hyper scalable et justement, est-ce que du coup, les réflexions de levée de fonds, c'est quelque chose que tu démarres ou que tu as... Levé de dette. Enfin, les gens connaissent le crédit classique mais dans le monde professionnel, tu as des crédits, tu as ce qu'on appelle la dette mezzanine ou de la dette in fine où tu ne payes que les intérêts et pas le capital. Donc, tu vois, moi aujourd'hui, je paye 620 mais j'ai capital et intérêts. Sur la dette mezzanine ou in fine, je ne paye que les intérêts donc 250 sur 620. Donc, en fait, j'ai encore tout ça de marge. Tu peux vraiment faire un produit et tu vois, il me faut que par contre un banquier qui soit hyper cortiqué, il faut que le produit financier il soit bien structuré. Donc, j'ai un vrai enjeu de matière grise en amont. Par contre, quand tu appuies sur Go, il faut que ça débite. Ça amènera sur la levée de fonds mais là où avant, la première fois, la première boîte, j'avais des slides, j'ai vendu des slides pour faire un projet. Là, je suis allé dire ok, je fais le projet et je vais montrer réellement à des gens ce que ça fait avec des vrais chiffres backupés par des vraies données et là, ensuite, on ira faire des choses à plus grande échelle. Non, parce que moi, quand tu me dis que là, tu le fais tout seul, nous, le début du projet, Mathieu est parti de l'aventure MediCalibre donc, j'ai repris tout seul la gestion de MediCalibre donc, en gros, je suis une sorte de solo founder et l'aventure n'est pas du tout la même et aussi, dans la vision ou en tout cas, sur la gestion d'un projet, il y a des gens qui, je pense, sont faits pour être solo founder d'autres pour être co-founder et bosser à plusieurs, à deux, à trois, à quatre et moi, en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était pour moi assez difficile d'être avec, non, d'être solo, c'était pour moi la bonne façon de faire et maintenant, je pense que le plus épanoui du monde, c'est, je m'appuie sur un super commerce avec des gens qui sont ultra expérimentés dans leur domaine qui sont venus me renforcer. On sait exactement quelle est la bonne organisation, ça nous va et je trouve que la discussion ou en tout cas, les échanges sont les plus constructifs maintenant que ce que j'ai pu avoir dans le passé où on était deux co-fondeurs où parfois les compétences peuvent un peu se marcher dessus et qui peut être source de frustration, de tension pour chacun. Maintenant, je sais exactement quelle est ma place, quel est mon rôle même si le rôle d'un CEO, je trouve, évolue à chaque fois que la taille de la boîte évolue mais c'est vraiment c'est une question que je me suis posée quand tu m'as dit les premières boîtes j'étais à plusieurs et là, celle-là, je suis tout seul. Est-ce que c'est parce que tu avais un constat que c'était plus compliqué par rapport à toi d'être... Je suis plus rapide. Je ne suis pas forcément fan du débat 1 vs 2 vs 3 vs X founder. C'est plutôt est-ce que les mecs se stimulent, se complètent ? Avec mon ancien associé, c'était juste royal. On faisait du hard. C'est hyper lourd comme sujet. Alex, il a géré toute la partie technique, hardware, industriel. J'étais sur toute la partie business, sales, market, levée de fonds. Déjà, il y avait suffisamment à faire pour nous deux et on avance en même temps. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que je le vois. Par contre, si tu as un très bon board, tu peux être tout seul. Il n'y a zéro sujet. Zéro. J'écoutais, la semaine dernière, un podcast, ils interviewaient Jean Delaroche-Bronchard chez Klima. Il dit, il ne connaît pas non plus beaucoup de start-up ou les co-founders. Ils ont fait 10 ans ensemble. Ça arrive souvent que ça parte en cours de route. Moi, je pense que ce sont des moments de vie. Parce que toi, à la base, ton associé, c'est un pote. Comment vous êtes arrivé à vous dire on va faire un truc ensemble et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Nous, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. Mais moi, c'est justement des discussions sur le fait sur la solitude de l'entrepreneuriat. je suis content aujourd'hui, mais peut-être comme vous dites, c'est peut-être des étapes de vie et peut-être que... Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir quelqu'un avec qui échanger, avec qui être ensemble dans les galères, dans les joies. Moi, ça me nourrit beaucoup. Le board, c'est ça. Mais un bon board, je l'ai mal vécu dans la première aventure Havre. C'est que je trouve que je n'avais pas un bon board. Pas que les gens étaient nuls, mais c'est que je n'ai pas eu la relation de confiance avec eux. C'est-à-dire que je ne me suis jamais senti en mode, je peux leur partager mes galères. J'avais l'impression que je devais toujours être en justification parce qu'ils avaient mis des fonds et que j'étais là. Si je leur montre que je suis faible ou que je fais une connerie, ils vont me fusiller sur place. Et en fait, ce n'est pas du tout la relation saine avec un board. Et en fait, ton board, ça doit être une espèce d'associé. Du coup, tu vois, il n'en faut pas non plus un board de 10 personnes, surtout quand tu es une start-up. Il en faut 2, 3, c'est déjà bien. Par contre, tu peux dire la vérité en disant, voilà, je pense qu'il y a Aircall où à un moment donné, ils ont dû dire on shut down les sales, on fait fou que ce produit pendant 2 mois. Tiens, voilà, les gars, on doit arrêter les sales ou on va décaler 3 mois, on va arrêter 3 mois de vendre parce qu'on doit retravailler le produit. C'est un peu une galère que tu peux partager avec ton associé si tu as un bon board avec qui tu as la confiance. Et c'est plutôt cette notion de sentir vraiment, comme tu disais justement, soutenu. Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'un board, ça doit être bien. Je ne suis pas non plus très naïf dans le sens où un board, c'est un représentant de tes actionnaires et donc à un moment, tes actionnaires, ils attendent à ce que tu réalises le plan que tu as développé, que tu as prévu et que si tu ne le fais pas, il faut que tu aies des garde-fous pour te protéger parce que c'est dans la nature même des acteurs qui sont autour de la table. Un entrepreneur, il a ses intérêts, les investisseurs, ils ont leurs intérêts. La majorité du temps, les intérêts sont alignés mais il peut y avoir des situations où les intérêts sont désalignés et si les intérêts sont désalignés, chacun va prêcher pour son intérêt. Et donc à un moment, un VC ou un investisseur, il est capable de te faire sortir parce que ce n'est pas dans son intérêt de te garder auprès du board. Et honnêtement, moi je trouve qu'à Paris, on a beaucoup caché le comportement de certains investisseurs sur la gestion qu'ils ont eu de certains entrepreneurs. Et je pense que c'est aussi important. Il ne faut pas être naïf dans le sens de se dire les investisseurs c'est tous des mecs super. Non, il y a une liste longue comme le bras d'investisseurs qui se sont mal comportés et de la même façon qu'il y a des entrepreneurs qui se sont ultra mal comportés. C'est pour ça que maintenant, il y a des pactes et qu'il faut réfléchir aux mauvaises situations parce que moi c'est ce que je dis là. On est en train nous d'avancer sur un process de levée et je suis sorti un peu de cette naïveté que j'ai pu avoir sur la première levée ou la deuxième levée où c'est super beau, c'est vachement bien, on se serre la main, on se sourit, on pense qu'on va faire une licorne et que c'est super et que le marché va nous sourire. Et quand ce n'est pas le cas, tout le monde se rétracte et donc il faut se dire si à un moment la situation n'est pas cool, c'est quoi ? Quelles sont les règles qui vont nous guider ? Et de se dire et moi maintenant c'est ce que je dis avec les gens qui vont investir chez Médicalisme, je leur dis moi je veux penser au scénario où en gros ça va mal se passer parce que si au moins on sait exactement ce qui va se passer quand ça va mal se passer, personne ne sera surpris, il n'y aura pas de frustration et on l'aura tous accepté en amont. Mais ce n'est pas parce qu'on prévoit le pire qu'on va obligatoirement y arriver. Mais je pense que maintenant c'est aussi important que les gens acceptent de se dire que ça peut mal se passer et qu'il faut essayer de tout faire en tout cas d'avoir des accords qui te protègent, qui protègent des investisseurs parce que c'est toujours une sorte de win-win. Un investisseur il t'apporte avant tout du carburant pour développer ta machine et faire tourner ton moteur. Si ensuite après il te rajoute des trucs en plus, du réseau, du truc comme ça, c'est super. Mais pour moi il faut arrêter de croire à l'utopie de je viens avec de l'argent mais je viens surtout parce que je vais t'aider parce que j'ai un réseau patati patata. Moi j'ai un exemple. Je suis tellement d'accord avec toi. Tu vois, les BA souvent ils disent non mais t'inquiète moi je connais ça, je connais ça. Moi j'ai 19 BA tous les mois j'ai fait la petite note en disant les points positifs les points négatifs les KPI et je m'appuie sur quoi pour qu'est-ce que j'aurais besoin pour développer Medicalib. Je te promets pendant 18 mois j'ai fait ah j'ai besoin de ça parfois des mois. S'il y a un de mes BA qui m'a présenté une pharmacienne parce qu'il connaissait dans ce réseau et qui m'a malheureusement pas énormément aidé. Honnêtement c'est le bout du monde mais je ne leur en veux pas parce qu'ils m'ont donné ou en tout cas ils ne m'ont pas donné ils ont investi contre du capital de la boîte de l'argent qui a permis de développer la boîte à un instant T et c'était juste ça sur le job et le reste c'est de la littérature. Et ça moi c'est un truc que j'aimerais faire passer parce qu'il y a beaucoup de VCs qui surfent sur ça et en plus maintenant il y a une nouvelle tendance chez les investisseurs c'est l'operating partner donc c'est celui qui va te donner des compétences en plus et c'est sûrement très bien mais pour moi ça ne doit pas être le point essentiel à la base ils viennent t'apporter de l'argent en échange de capital donc ce n'est pas gratuit le capital ça vaut très cher si tu le compares à de la dette mais il faut le comprendre ça et ça tu le comprends que quand à un moment tu fais un exit ou tu valorises et tu dis ah ouais putain en fait j'ai lâché Sarah mais après je ne dis pas que c'est simple d'aller faire de la dette c'est un produit complexe et aujourd'hui tu as beaucoup de boîtes qui sont tu vois le modèle pour moi start-up c'est un modèle économique c'est-à-dire l'argent ne valait rien donc on y allait à fond comme des bruns on cramait comme des fous et là tu as plein de boîtes qui vont au tapis parce qu'en fait le modèle économique de brûler comme un fou ne marche plus dernière en date c'est Luco qui a fait beaucoup de bruit où les mecs ils ont fait un tour ils étaient à 250 millions de valos ils sont plus qu'à ils étaient à vendus 14 ou 15 millions et les mecs c'est aussi les actionnaires tu vois qui les ont poussé à aller dans ce modèle économique là de bourrin et marcher ce contracte tu me parlais tu vois des taux qui ont augmenté et tout et en fait ça joue dessus mais en tout cas je te rejoins complètement sur le faut pas être naïf sur le l'apport d'un actionnaire effectivement c'est le Pérou si t'arrives à en décrocher un truc par contre tu dois d'être irréprochable sur la com sur tout non mais voilà il faut juste se dire en premier lieu ils t'apportent de l'argent et ça c'est super parce que c'est ce dont tu as besoin pour développer une boîte tu as besoin de pouvoir payer des talents de pouvoir payer des fournisseurs pour pouvoir développer des choses et donc c'est indispensable mais il ne faut pas oublier que le capital in fine ça vaut ça vaut super cher en fait avant de revenir sur le sujet de la levée ça me fait juste penser à une discussion que j'ai eu avec un autre entrepreneur qui lui a fait un exit aussi et qui a investi dans des boîtes et tu vois on discute ensemble et on s'est dit mais en fait nous ça nous intéresse pas de dire on va mettre dans 20 boîtes et puis en fait on est inexistant si on y est c'est vraiment pour être actif mais ça veut dire quoi être actif qu'est-ce qu'on peut y allouer et c'est en fait tu te rends compte que tu ne peux pas faire 5 entreprises en étant actif d'un point de vue de board et du coup moi ça m'a posé la question en disant finalement si je veux un board qui soit actif en fait les mecs il faut que je les paye tu vois demain tu es vraiment au board de Leroy Merlin ils ont une exigence c'est que tous les mois ils aillent visiter si Leroy Merlin en France tu leur fasses une note de synthèse au board en disant voilà ce que j'ai vu de bien voilà ce que j'ai vu de truc et en fait à un moment donné il y en a qui payent en jeton soit en cash soit en action moi je pense qu'à un moment donné il faut aussi du cash pour des mecs qui sont au board c'est une vraie incentive et c'est pareil dans la relation du board quand tu te dis je paye le mec qui est vraiment au board c'est un vrai travail d'être board member et pas juste en fait d'être actionnaire board mais vraiment qui vende opérative bah là ok il y a un truc tu vois c'est je donne donc je peux recevoir mais sinon non mais tu as surtout une exigence en fait tu as une exigence du fait que tu donnes de l'argent et que c'est un coût que tu n'aurais pas si le mec fait ça de façon bénévole ou bref et du coup là toi qui lève par rapport au marché tu vois quand tu lis le truc le gros problème c'est que personne n'est capable de mettre une valo sur des boîtes maintenant il y avait encore un article hier dans les échos et un de mes potes Kévisi disait ça c'est à partir de la série A plus personne n'est capable de mettre une valo en fait et donc comme les mecs sont incapables de faire des valos les tours prennent énormément de temps parce qu'ils ne savent pas ou sinon ils vont se surprotéger avec du ratchet des liquid prefs à plus en finir et donc en fait ça devient presque inintéressant pour les entrepreneurs parce que il faut tout exploser pour commencer à gagner un euro et ça aussi je pense qu'il y a eu pas mal d'omerta pas d'omerta mais en tout cas ça n'a pas été dit quand les mecs ont fait des grosses levées il y avait encore un article hier il y a quand même 33 boîtes sur les 40 du next 40 qui ont des liquid prefs dans les actions c'est à dire qu'en gros si la boîte est vendue de façon inférieure au montant de valo de la levée il y a de grandes chances que les entrepreneurs repartent avec zéro ou par un très gros chiffre et ça on a oublié de le dire en disant les mecs lèvent 10, 20, 30, 40 millions 60 millions en pensant que c'était juste ça mais en fait ces 20, 30, 40 millions ils ont beaucoup plus de valeur ils coûtent beaucoup plus cher à l'entrepreneur et je pense que même si on est tous ici en train de vouloir faire des boîtes on a quand même aussi à in fine envie de vivre correctement et d'avoir un return assez intéressant sur l'investissement qu'on aura fait sur une certaine période de temps et donc voilà moi je le vois avec l'agence de conseil informatique que j'ai qui est un modèle très différent c'est du service donc tu vends des pelles mais c'est pas toi qui creuses la boîte elle fait 18% de rente à net et en fait c'est un modèle qui est hyper sain parce que tu gagnes l'argent tu payes des mecs c'est très traditionnel ça peut paraître un peu ronflant mais la réalité c'est que par contre à la fin de l'histoire le mec il gagne sa vie et par contre la valo je suis capable de la faire exactement parce qu'un multiple de l'ebitda c'est facile à calculer moi par exemple le truc que je déteste le plus c'est faire des dossiers administratifs des trucs de je sais pas on a fait aussi des concours on a fait des trucs moi j'en fais le moins possible parce qu'en fait c'est du temps que tu passes pas à exécuter ton business et c'est super frustrant et TBA ils sont en direct ou vous avez fait une structure à part non on les a fait en direct parce qu'ils sont peu nombreux grosse erreur parce que parce qu'en fait la nature humaine est telle qu'elle est quand tu as une action même s'il y en a un million d'actions le mec qui a une action il considère que c'est sa boîte et il va te dire qu'en gros lui il sait comment tu dois gérer ta boîte et il va avoir un avis et il va te prendre la tête voire même mais bon c'est pas tous mais quand il y a des situations un peu problématiques ils ont tous un avis sur la question qui te pollue au plus haut point sur ce point de vue là c'est pareil moi j'ai fait je me suis dissocié en mode soit tu es actionnaire de l'entreprise comme je suis actionnaire total et donc en fait tu la fermes tu auras juste ta communication genre tu peux aller en 1er mail à Patrick Pouyanné je pense qu'il s'en fout royal par contre soit tu es au bord et là tu as beaucoup plus d'infos et on est dans l'interaction et tu as le droit de me challenger mais tu vois c'est un peu genre il faut les remettre à leur place aussi t'es actionnaire t'as mis de l'argent mais t'as aussi pris ton risque et t'es très content parce qu'en fait t'avais de l'argent que tu savais pas où placer et t'es bien content parce qu'en vrai trouver des bons dossiers c'est pas facile donc t'es bien content que je t'ai ouvert la porte donc maintenant ta place elle est là et il faut aussi je pense savoir être ferme avec eux il faut de l'expérience on est hyper jeune mais je pense qu'à un moment donné on va avoir aussi le cuir suffisamment dur pour dire ton rôle il est là et il s'arrête là et sinon tu vois avec tel machin qui est au board mais moi tu m'importe une plus en gros t'as que les avantages sans avoir les inconvénients du mec qui t'as en direct ou t'as besoin de sa signature pour l'AG ou pour faire un truc parce que pour la validation des comptes et le mec en fait il est en vacances donc il est injoignable et donc en fait t'as 19 BA tu dois courir après 19 signatures le mec il a changé de mail t'es pas au courant bref c'est un enfer je pense que t'as un super produit le marché personnellement c'est une conviction j'intuite on fait un bref échange qu'il y a un truc sur ta boîte demain je serais heureux de pouvoir mettre de l'argent mais t'es plus une opportunité pour moi que moi je le suis pour toi tu vois c'est plutôt dans cet état d'esprit qu'il faut que tu me regardes et que tu regardes tes BA que l'inverse c'est toi l'opportunité pour eux on leur rend une valeur ouais honnêtement certaines choses honnêtement les gens qui ont de l'argent les gens qui ont de l'argent ils savent pas où la placer aujourd'hui ok ton livret qui a augmenté c'est bien mais ces gens là qui peuvent dire je peux mettre 50 000 euros c'est qu'ils ont ils ont vraiment des problèmes de gestion financière c'est pas facile honnêtement c'est dur aujourd'hui de savoir où placer de l'argent bonne journée bien sûr salut merci 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 Sous-titrage ST' 501